Le coup d'envoi officiel de la saison 2001 ne s'est pas fait complètement dans l'absence inattendue de Mike Sutherland, pas assez bon pour faire partie de l'alignement régulier des 39 joueurs, selon Jim Pop. Non seulement Sutherland a perdu sa bataille contre Scott Florey pour le poste de garde à droite, il a aussi été délogé par le jeune Kevin Lefsrod comme sixième joueur de ligne offensive. Selon Jim Pop, Sutherland n'a pas été mis de côté en raison de la grave blessure à un poignet qu'il a subi l'an dernier. Deux autres joueurs brillaient par leur absence, le quart Stanley Jackson et le secondeur Maren Newsom qui sont présentement à échanger. Dan Gonzalez est donc officiellement le quart numéro deux des Alouettes. Quant à Éric Lapointe qui craignait d'être libéré, il a appris une bonne nouvelle. Je vais être un alignement régulier pour probablement les unités spéciales, entre autres, comme la majorité des Canadiens. Faute de place, d'autres devront prendre leur mal en patience. Le joueur de ligne offensive Josh Cochran et le centre arrière André Bolduc ont soudainement découvert qu'ils étaient blessés. Au moins, ils continueront de recevoir leur plein salaire. C'est encore le poignet, c'est toujours les mêmes histoires. Je pense que je serai en mesure de jouer, mais c'est pas moi qui vais prendre les décisions, c'est bien évident. Parmi les réservistes, on retrouvera notamment les John Grace, Jeremy Rudolph, Joe Caviglia, Tyron Sellers et Sean Gifford qui avaient pourtant été libérés au cours des derniers jours. La Ligue canadienne donne le coup d'envoi à la saison 2001 avec le match Alouette-Argonauts. Rod Rost fait ses débuts comme entraîneur-chef et c'est également une soirée spéciale pour Danny Macioccia, le nouveau coordonnateur offensif. L'arme la plus redoutable de Macioccia, Mike Pringle, inscrit le premier toucher de la saison sur une courte passe d'Anthony Carbillo. Pringle subit une dislocation d'un orteil du pied gauche un peu plus tard, une blessure qui l'ennuiera pendant plusieurs semaines. John Clammy prend la relève à l'attaque, il récolte 154 verges en plus d'inscrire un toucher. La défensive réussit certainement l'un des plus beaux jeux de la rencontre. À son premier match dans l'uniforme tricolore, Brian Young réussit l'interception contre son ancien coéquipier Jimmy Camp. Sur une passe latérale, ils permettent à Alfonso Roundtree d'inscrire un toucher qui assure la victoire aux Alouettes. Un premier gain qui va à l'affiche de coach rouillé Rod Rost. Le 12 juillet, les Alouettes disputent leur premier match de la saison à domicile contre les Stampeelers de Calgary. Après des gains de 107 verges à Toronto, Mike Pringle poursuit sur sa lancée. Il inscrit quatre touchers. Oh, Pringle est rapide, mais il a satisfait suffisamment. Oui! Oh, il a touché, mais quel effort de Ray Jacobs. Pringle dans la zone, début, touché, les Alouettes. Pringle, Pringle touche le debout et attention. Oh, Pringle au bas, on dit, on s'est touché. Touché! Mike Pringle, 46 verges. Avec Pringle, les Pringle, les gars. Dans la zone, début, touché, Mike Pringle. Le premier affrontement de la saison à Winnipeg marque les retrouvailles entre les Alouettes et le joueur de ligne offensive, Mike Sutherland. Sans oublier l'ancien entraîneur-chef des Alouettes, Dave Ritchie. Pour un deuxième match de suite, les Alouettes inscrivent un touché dès leur première possession du ballon. Anthony Caldillo rejoint Kevin Alexander. Tous les projecteurs sont cependant braqués sur Ed Filion. Personne n'a oublié ces plaquets à l'endroit de Cary Jones en finale de l'Est l'an dernier. Malgré la pression, Filion connaît toute une rencontre. Il réalise un sac au dépens de Jones qui ne lance qu'une seule passe de touché. Les Alouettes permettent aux Bombers de revenir de l'arrière en accordant 17 points au quatrième quart, mais ils tiennent le coup pour remporter une autre bataille contre leurs grands rivaux. De retour à Montréal, les Alouettes accueillent les Eskimos d'Edmonton. Limité à moins de 100 verges dans un match pour la première fois de la saison à Winnipeg, Mike Pringle fait la fête. Il récolte 147 verges et inscrit trois touchés. La seule ombre au tableau, la fracture d'un os de la main droite de Steve Charbonneau. Il ratera le prochain mois d'activité. Les Alouettes retrouvent les Lions de la Colombie-Britannique sur leur chemin pour la première fois depuis la finale de la Coupe Grey en novembre dernier. Damon Allen s'amuse follement au dépens d'une ligne tertiaire débordée. Il obtient 411 verges et rejoint Alfred Jackson pour quatre touchés. Non seulement les Alouettes subissent leur première défaite de la saison, ils voient deux joueurs de ligne offensive tomber au combat. Uzuma au Kekiratra, trois matchs. Il n'y a pas seulement les Tiger Cats qui sont de passage au Stade Monson le 10 août. Sonny Wade nous visite après une absence de 23 ans. Pour la première fois de leur histoire, les Alouettes portent un uniforme noir, un chandail qui ne fait pas l'unanimité. Sylvain Girard savoure ses premiers succès comme receveur de passes. Il marque le premier touché de sa carrière avec l'aide de Carl Vio. Les Alouettes et Sylvain Girard avec un touché au dernier jeu. 40 et une verges pour Sylvain Girard. Mike Pringle récolte plus de 100 verges au sol pour la quatrième fois en six matchs et les Alouettes méritent leur cinquième victoire de la saison. Belle façon de célébrer le 200e match de la carrière de M. Vercheval. On s'attendait à un duel à sens unique, mais les Alouettes ont eu besoin des unités spéciales pour mettre les Argos K.O. Malgré une main droite fracturée, Ben Cahoon capte six passes pour des gains de 140 verges. L'attaque des Alouettes, comme celle des Argonauts, a récolté l'impressionnant total de 470 verges au cours de cette rencontre. Pour la deuxième fois de la saison, les Alouettes font un arrêt dans l'un des stades les plus hostiles du circuit, le Canadain Stadium de Winnipeg. Cette fois, Ed Fillon est maîtrisé, ce qui permet à Carrie Jones de manœuvrer à sa guise. 24 passes complétées en 36 tentatives, 303 verges et deux passes de touché à Milt Stegall. La série entre les deux équipes est donc égale 1 à 1. Le dernier duel aura lieu le 23 septembre à Montréal. Ça promet. Sous la pluie, les Alouettes complètent la première moitié du calendrier régulier en affrontant à nouveau les Lyons, privés de Damon Allen. Dans le camp des Alouettes, on remarque aussi un grand absent, Mike Pringle. De retour au jeu, le plaqueur Steve Charbonneau qui a raté les deux derniers matchs contre les Lyons, dont la grande finale. Pour une deuxième rencontre de suite, Anthony Calvillo et Terry Davis unissent leurs efforts pour permettre aux Alouettes d'inscrire un touché. Malgré une fracture de la main droite, Terry Baker multiplie les bottés importants. Son simple de 65 verges porte à 4 points l'avance des Alouettes. Les Lyons n'ont pas le choix. Ils doivent marquer un touché, mais n'y parviennent pas. Victoire des Alouettes, leur septième en un match. Les Alouettes, malgré tout, malgré les blessures, parviennent à avoir une fiche de sept victoires et deux défaites. Selon moi, c'est ce qui a fait la différence au cours de cette première moitié de saison. Vraiment la profondeur et le travail qui a été accompli par le directeur gérant, Jim Pop. Pierre et Jacques, est-ce que vous, de votre côté, vous croyez également que c'est la profondeur qui a pu faire la différence au cours de cette première demi? On a de l'expérience, malgré les lourdes pertes qu'on a eues. Et puis, on joue bien. La seule petite chose que je retiens, et ce n'est pas négatif, c'est qu'on ne joue pas vraiment avec un sens du désespoir. Et puis, lorsqu'on perd, on se dit qu'on aurait pu gagner. Il va falloir faire attention à ça, parce que ça peut être dangereux. Le Dodge Durango, capable de tirer au-delà de 7200 livres, est le seul véhicule utilitaire sport à offrir un moteur V8 pour environ 38 000 $. C'est pas vrai. On a encore pris derrière une autre de celle-là. Cette semaine à RDS. Mardi, célébrer Noël avec le début du championnat du monde de hockey junior. Mercredi, voyez les meilleurs moments du baseball avec la revue 2001. Jeudi, le Canada affronte la Suisse au championnat du monde de hockey junior. Les sénateurs reçoivent la visite des Allendeuses de New York. Vendredi, soyez dans le coup avec la revue 2001 de La Boxe. Esport 30 vous donne les nouvelles du sport les plus complètes. Un Noël vieux rempli à RDS. En provenance de la République tchèque, les plus grands espoirs du hockey professionnel se disputent les honneurs du plus important tournoi de hockey junior de la planète. Suivez Équipe Canada au championnat du monde de hockey junior seulement à RDS. Seul RDS vous offre des voeux sans limite. Bonjour, mon nom est Martin Broder de Davos, New Jersey. J'aimerais ça. Ce qui se fasse un joyeux Noël à tous les auditeurs de RDS. RDS vous souhaite de joyeuses fêtes. Dangerusement NFL. Le football de la NFL seulement à RDS. Cette semaine à RDS. Des turs à cuir qui n'ont rien à perdre. Ronde après-vonde. RDS vous présente les meilleurs pugilistes au monde. La Boxe a son meilleur cette semaine à RDS. Seul RDS vous offre des voeux sans limite. J'espère que vous êtes bien entouré de vos amis et de votre famille. Sinon, dites-vous qu'à RDS, on pense à vous. Bonne santé en 2020. RDS vous souhaite de joyeuses fêtes. Après seulement quelques matchs, Mike Pringle courait tout droit vers une saison de rêve. On lui prédisait des gars supérieurs à 2000 verges, une tonne de touchés et plusieurs trophées. Les autres équipes se sont finalement ajustées et Pringle a connu ses premières difficultés. Pringle va à l'extérieur. Oh! Ce qu'il a été fauché, mais il retombe sur ses pattes. Trois fois ces quatre derniers matchs, Pringle a été limité à moins de 100 verges. Visiblement ralenti par de multiples blessures, le bulldozer des Alouettes a décidé de mettre la pédale douce. Après une longue semaine de repos, Pringle est de retour. Sur le territoire de celui qu'il pourchasse dans le livre des records. Pringle n'a besoin que de 300 verges pour égaler la marque établie par George Reed. En l'absence de Pringle, il est l'un de ceux qui ont mené les Alouettes à la victoire contre les Lyons. Anthony Calvio connaît de très bons moments. À ses trois derniers départs, AC a récolté près de 1000 verges et quatre passes de touchés. C'est une deuxième moitié de saison qui s'annonce très importante pour la formation montréalaise, surtout en raison de cette victoire écrasant des Blue Bombers de Winnipeg contre les Tiger Cats de Hamilton hier soir. Les Bombers sont donc momentanément seuls au premier rang dans la section Est. Évidemment, les Alouettes ne peuvent se permettre de quitter Regina avec une défaite contre une formation qui, disons-le, en arrache quelque peu. Pringle est en mouvement, on donne le ballon à Pringle et Pringle au centre. Pringle dans la zone, début avec le touché pour Mike Pringle, un dixième touché au sol, un onzième au total et ça, ça plaît. Pour Pringle, attention! Pringle au 20! Une belle course, une ouverture vers McBean du côté Fleury et Ford. On y va avec Pringle. Pringle dans la zone, début! Absolument bien! Autre touché pour Mike Pringle. Il en a déjà deux aujourd'hui. Continue dans sa moyenne, Pierre. Oh, que Calvillo a chuté! Beaucoup de temps bien recevant dans la zone, début! Tyree Davis, autre touché! Mais quand tu donnes combien de secondes à Calvillo, ces joueurs se placent, puis jeu d'enfant. Une seconde et... Et dix pour les Alouatélas, après ça, il fait... Oh! Tout un contact sur le Climbing! Il s'est fait frapper seulement à Calvillo, elle ne bouge pas non plus. Oh! J'ai l'impression qu'il n'a pas repris ses esprits encore tout à fait, en train de lui demander des petites questions d'usage. Formation par Louis et Smith. Fleizer est là? Oui, autre sac pour Fleizer. Il n'a plus eu un troisième cette année. Les Alouats sont trop forts pour cette équipe-là. Ce n'est pas plus compliqué, disons. Mais contrairement à une vieille expression consacrée, maintenant, quand tu te dis « Ah, ils sont trop forts pour la Ligue! » Ce n'est pas vrai, là. Ben là, ils sont trop forts pour Saskatchewan. Oui, 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 oui. Pour l'équipe, tu as bien raison. Alors, les Alouats qui vont jouer leur prochain match à domicile contre les Argonauts, ils ont une affiche de huit victoires, deux revers. Même chose que des Blue Bombers. Et Rod Rust et tout le personnel d'entraîneur, tous les joueurs. Mission accomplie aujourd'hui, hein? C'est le troisième et dernier affrontement de la saison entre les Alouats et les Argonauts. Les Alouats sont toujours invaincues à domicile. Cinq victoires et aucun revers. Personne n'a oublié les attaques terroristes qui ont frappé les États-Unis le 11 septembre 2001. Presque une semaine plus tard, on a peine à croire à ce qui s'est produit. Pendant des semaines, des années, on pleurera les milliers de personnes qui ont perdu la vie tragiquement. Ce soir, c'est le retour au travail dans la Ligue canadienne, mais nos pensées sont avec les Américains. C'est le retour au travail dans la Ligue canadienne, mais nos pensées sont avec les Américains. 6. Camp avec la passe dans la zone des buts. C'est capté. Il était seul encore une fois, Nigel Williams. Retenu. Montréal, du monde le 5. Femme le 6. Bon, alors, Jake Harlin, t'as raison, il y en a montré deux ou trois tirs. Au retour du voyage d'Origina. C'est la première fois, tandis qu'on revoit le jeu ici, qu'il y a un arbitre. Ça fait réapplaudir à Montréal quand il annonce une finalité contre les Alouats. Les Alouats, pour la deuxième fois cette année, tirent de l'arrière à la mi-temps. Nous sommes de retour à McGill, avec encore une fois cette merveilleuse perspective que nous avons dans un beau centre-ville. Carlisleau recule, la passe, elle est là! Et les Taillons, il est dans la zone des buts! Touché! Les Alouats, Kevin Alexander, son troisième de la saison! Camp! Oh, il a été testé accepté! Bonne fois, c'est l'heure bien! Bonne fois, c'est l'heure bien! Regardez bien, c'est devant Camp. Le LeSport est là! Oh! Quel juste chef anglais! Les Alouats sont la seule équipe encore invaincue à domicile cette saison. Ils sont en quête d'une septième victoire de suite, ce qui égalerait une séquence établie en 1954. Pendant trois saisons, le Stade Molson a été, en quelque sorte, une deuxième maison pour Mike Southerland. Mais pour la première fois de sa carrière, il y disputera un match avec un autre chandail que celui des Alouats. Bon retour à la maison, mon ami Southerland. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ça va être notre plus gros match de l'année à date. C'est sûr qu'on se dit toujours, chaque match devient le plus important. Plus on avance dans l'horaire. Mais là, cette fois-là, c'est le cas de le dire. Puis ça fait la troisième fois qu'on joue contre Winnipeg. Et à chaque fois, à l'époque, pendant la saison, c'était un match qui décidait de la première position. Puis ça, ça ne change pas encore à la fin de semaine. Ça fait que c'est des gros matchs, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On parle d'un match important, on parle d'un match de quatre points, si vous me permettez d'utiliser ce bon vieux cliché dans le monde du sport. Et c'est vrai. Selon joueur de ligne offensive Neil Fork, les Alouettes ne peuvent absolument pas se permettre de perdre aujourd'hui. Parce que personne ici à Montréal n'a le goût d'aller au Manitoba pour disputer la finale de l'Est. We just can't afford to lose. There's no easy way of putting it. We have to win. We want to have home-field advantage here with the bye and do these things. You know, we don't want to talk about the Grey Cup, but yet this is the road to the Grey Cup. And we're now, we only got seven games left. And, you know, Winnipeg is, you know... We've had their numbers early in the game, but they've always seemed to battle back. So, I know I'm ready. I want to play these guys. I'm tired of the amount of lack of respect they give us. I'm tired of the way they talk. I'm just tired of everything they do. I mean, from their offense to the defense, I'm just... I'm ready to go. I'm tired of the Winnipeg grudge match thing here. I think we need to set a precedent so that we can decide what we want to do. I think their one goal is to beat Montreal. That's what they want to do. And Dave Ritchie has something to prove to the city of Montreal. And I think if we can get the fans behind us, we can get into his head. And we've done it last year. We got him where he was rattled on the sidelines and showing his true colors at times. Well, for Neil Ford, it's not complicated. I mean, it's obvious that it's a match more important. Because there, we are all the conversations, all the declarations, all the porte-piece. He refers to the two first matches, while the Elwoods have taken the front, but the Blue Bombers are coming. He says that it's a match important for the Blue Bombers, because Ritchie wants to beat Montreal. We know all the history. The view of Jeff Ryan Bolt, it wasn't really a success. He took a team and it didn't go anywhere. And there, this team is in the first position. So, it's got to recognize some qualities. The Blue Bombers have been forced to go for a placement. Long pass, it's very long, and it's caught in the zone. The debut by Robert Gordon. Touché, Blue Bombers. Oh, the pass was perfect. The pass was perfect, Pierre. And then, Reddick was not able to cover Gordon. 31 marches. And there, we're going to celebrate. I remind you that the work day of Ed Filion is finished. He suffered a pain in the left hand. We're talking about a mess. The pass was caught by Gordon in the goal. Touché. It's rarely seen the Blue Bombers play as intelligent, Pierre. It's quite unusual to see the Alouettes trading by 15 points at halftime. What do you think of this first half for the Alouettes? Well, the risk is sound and flip. They've played better than we have. Are you surprised to see the offense from Montreal, your offense, not doing very much? Well, sure. I'm disappointed and surprised that we're playing a good team. And right now, I'm repeating myself. Well, they're both sides of the ball. They're playing better than we are. We're going to have to play better. What's going to happen during the second half? What would you like to see improved? Everything. Everything. There's no magic to this. Many guys are banged up. It's going to be difficult for you during the second half? I don't think so. I expect us to play better. Thank you very much. Yep. So, improvement. That's the word used by the coach Rod Ross at many times during this interview. We've simply played well. The Bombers have been better than us during this first half. Yes, he's a little bit surprised to see his attack with very few success. In all, we're talking about a dozen minutes of possession of the ball for the Alouettes. And in the second half, we'll need to improve even if a few players are missing. He's going to play still with a hard-possed lead. Harry Jones, he's falling alone here. Depuis the beginning of the match, he has a lot of time. And... And the pass was intercepted. Attention, that could be... That could be good. On... He's gonna leave a lateral bit old. On 40. On 30. On 20. They're chasing the ball. But the Alouettes doesn't play with possession! Oh, here's the game, the Alouettes was in trouble. Everybody is at home. And the Alouettes gets out of hand. He's revolving to his left, he's running to the front. And the pass was leading to Askins. Oh! Ah, okay! Oh, qu'est-ce qu'il a attrapé de Thomas Aspens? 17 heures! Il y avait deux joueurs des Bombers! Oh là là! Les alouettes de retour dans le match! Quel attrapé! Un, c'est tout un match, puis... Hi! Les alouettes! Ils sont dans le match, malgré les blessures, Pierre! Les blessures avant... Les joueurs qui manquaient avant le match, c'est ceux qui sont disparus depuis... Carriot, il va d'une longue... Passant Girard et seul! Girard 4, 10 au 7! Il est... À la ligne d'une verge! Oh! À la ligne d'une verge! Coup de vitesse! On a vu la petite fin de Calvino, comme ça l'avait lancé une tendon! Pas profondément! Et là, bord est blessé là-dessus! Quel attrapé! 46 verges! Quand on s'installe, très nombreux! La remise à Pringles, touché! Les alouettes à un point maintenant! Centième touché en carrière au sol pour Mike Pringles! Et à quel moment? On va voir cette fois-ci! Il bat une longue! Pensez à... Il est seul, ça va coûter cher, ça! Robins, euh... Non! Arlen Bowes, le 3rd! Avec le touché! Seul, seul, seul! Et Calvino trouve un receveur qui est seul! Girard, premier essai! Quel attrapé! Oh oui! 16 verges débuts! Un quel 10, 8 verges! Il joue un gros match! Calvino recule! Il cherche... Oh oh! Il y a du monde devant lui! Calvino va courir! Calvino est au 10! Il est au 5! Et il est poussé en touche! À une ou deux verges débuts! Une verge! Premier essai! Les alouettes! Un quel de 15 verges pour Calvino! Premier et début! 5 minutes 50! Et quel fin de match nous avons! Pringle! Plonge dans son début! Touché! C'est fait! Oh oh! La réplique qui vient des alouettes! Et là! Demandez-vous! On se doit d'arrêter Kahari Jones! Jones cherche! Il a un receveur qui est Roberts! Et Roberts est l'effet de Young! Et il est... Oh! Il a gagné le premier jeu! Puis pénalité en plus quand il était à l'extérieur! Il y a la ligne de 8 tentatives de placement! La remise est bonne! Et c'est bon! 3 points! Il va rester 25 secondes aux alouettes! Pour aller en marquer un également! Carvino! Rue vers sa gauche! Ouf! La pression est forte! Il y avait un joueur et là c'est fini! C'est fini! Victoire des Blue Bombers de Winnipeg avec 9 secondes à faire! Les alouettes auront lutté désespérément! 4, 2, 1... Ford s'emballe pour le temps des fêtes avec son plan de financement sans intérêt et son rapet de 500$! Durant l'événement, Ford prend le volant et s'emballe! Ne payez aucun intérêt pour la plupart de nos modèles de voitures, de camions, de mini-fourcons et d'utilitaires sport! De plus, obtenez le rapet des fêtes de 500$ à l'achat ou à l'allocation! Ford prend le volant et s'emballe avec son plan de financement sans intérêt et son rapet des fêtes! Visitez votre concessionnaire Ford dès aujourd'hui et laissez-nous vous aider à vous faire un cadeau! Le 29e Gala Sport Québec salue les finalistes dans la catégorie! En nomination! Le 29e Gala Sport Québec, le 24 janvier à RDS! Alexis Yachin et les Highlanders affrontent Patrick Lavive et les sénateurs jeudi soir à RDS! La Ligue qui fait tout un arrêt! Highlanders sénateurs jeudi soir à RDS! T'aurais aimé te retrouver à leur place l'an dernier! Tente ta chance au concours! La semaine full relâche à RDS! Cinq jeunes de 9 à 14 ans vivront une expérience unique en co-aliment sport 30 magazines avec une vedette de RDS! Mais tu viens d'avoir 15 ans et tu crois qu'on t'a oublié! Mais non! Puisque 6 jeunes de 15 à 17 ans pourront soit analyser un match du Canadien, interpréter l'hymne national ou devenir annonceur maison! Pour t'inscrire compose le numéro apparaissant à l'écran ou visite notre site web! La semaine full relâche! La star c'est toi! Une année remplie de performances exceptionnelles! RDS fait le bilan! Les exploits, les gagnants et les perdants sont à l'affiche alors qu'on souhaite au revoir à une année mémorable! La revue de baseball et des expos le 26 décembre à RDS! Sport 30 avec Frédéric Blanc et Marc Labrenc Un duo dynamique qui vous livre soir après soir les plus récents résultats du monde du sport Un travail d'équipe où l'union fait la force! Sport 30 du lundi au vendredi, fin de 2h à RDS! Seul RDS vous offre des voeux sans limite Une course family, une coupe green, une équipe de baseball Ah! Des médailles olympiques! Ah! Puis oubliez donc tout ça! Faites vous-même du sport et passez de belles pêches! RDS vous souhaite de joyeuses fêtes! Tout le monde trébuche à un certain moment Mais pour les Alouettes, le moment a été mal choisi Leur marche d'erreur est devenue quasi nulle après un match émotif contre Winnipeg dimanche dernier Les Blue Bombers sont venus battre les Alouettes à la maison Un placement différent Si les Blue Bombers gagnent 4 de leurs 6 derniers matchs les Alouettes ne pourront se permettre d'en perdre un seul pour terminer au premier rang L'opération Espoir débute cet après-midi avec un arrêt à Hamilton contre Danny Mac, Crazy Joe et les Tiger Cats Ces derniers n'ont pas perdu de vue l'objectif de terminer au deuxième rang et une victoire les placerait à 4 points des Alouettes À l'instar de plusieurs joueurs, Anthony Carbio n'a pas été l'ombre de lui-même contre les Bombers et cela ne fait aucun doute La relance des Alouettes passe par lui À ses 4 derniers matchs contre les Cats, il a complété 5 passes de toucher 2 et 5 pour les Alouettes Carbio cherche un receveur Carbio va courir Et il gagne le premier jour Il s'est fait mal Oh oui, il était au sol Et on a frappé Il y a pénalité Serait-ce Jason Lamar? Lorsqu'il sera de retour à Montréal, il subira une batterie d'examen Il subira notamment des radiographies Mais de toute évidence, il ne sera pas à son poste la semaine prochaine Parce que je lui ai demandé, comment te sens-tu? Sends-tu que tu seras capable de jouer la semaine prochaine? Il a répondu, je serai de retour Mais peut-être pas aussi rapidement que vous le croyez Une verge à faire pour le premier essai Fin de McManus, cherche un receveur La passe et il est là Quel jeu! Quel jeu de Mark Washington! Oh monsieur! Il était seul, Washington s'est étendu le bras La remise était un peu basse Passe, il s'est échappé là Oh non, c'est capté! Échappé Pierre! Non, c'est capté par Complund L'armée du 15 s'était capté Complund sera à la ligne de 22 Regarde! Ici Et là, avec la main gauche, soulève le ballon Et va le reprendre la main droite Oh quel attrapé! Et c'est ça! Et il se relève, personne ne lui a touché Et un bloc de Sylvain Girard Voilà, Complund, finalement Et avec 12 secondes à faire Cahoon et Baker Les Alouettes Peuvent Vaincre les Tiger Cats La remise est bonne C'est bloqué! C'est bloqué les Tiger Cats On n'a pas donné les Saint-Marches Oh Pierre! Les Alouettes de Montréal C'est fini! Les Tiger Cats L'ont porté! Le football est un sport de contact Et les blessures font partie du quotidien d'un athlète Chez les Alouettes, rarement a-t-on vu des joueurs aussi amochés Tout le monde y passe Du général à l'attaque Jusqu'aux joueurs de soutien sur les unités spéciales La saison 2001, qui devait être celle des plus grands honneurs, semble tourner au cauchemar L'équipe perd des matchs qu'elle devrait gagner et s'éloigne lentement du premier rang convoité Oh, c'est pas vrai! Il y en a vu d'autres évidemment, mais là c'est dommage Mais après deux semaines sombres, le soleil peut enfin recommencer à briller pour les Alouettes Les pauvres Rough Riders s'amènent à Montréal Ils n'ont pas vaincu les Alouettes depuis 15 ans Un deuxième essai et les buts de la ligne d'une verge Qu'est-ce que Smith fait? Il faut que là du corps Il garde le ballon Entre dans la zone des buts Et les Riders de la Saskatchewan À la grande joie de Danny Barrett Qui n'en a pas vu des tonnes de touchés Non C'est-à-dire oui, beaucoup de l'autre côté Mais pas de son équipe Écoute Pierre, les Alouettes ne peuvent pas se permettre de perdre contre la Saskatchewan Pour toutes les raisons, bon On parle souvent de gros matchs Selon moi, ça c'est le match le plus important de la saison Appelons ça le jeu du match du côté défensif des Alouettes Je te dis Pierre que du côté de Saskatchewan Il faut penser à donner une chute sur tout sur le but C'est rien qu'à le jeu d'attirer Et Davis Oh! Il s'est bas Ça c'est fait là Davis Au 40 Il est au... Il reste à l'intérieur en plus Il reste 57 secondes Bienvenue à Toronto et à ce match entre les Alouettes et les Argonauts C'est un match où il y a énormément de pression sur le quart arrière Dan Gonzalez Surtout en raison de son match la semaine dernière contre les Riders En remplacement d'Anthony Carvio Il a connu certaines difficultés L'attaque n'a pas été en mesure de générer un seul toucher C'était la première fois de la saison qu'un tel scénario se produisait Et donc la pression est sur Dan Gonzalez aujourd'hui Il n'y a aucun doute là-dessus Et là, avec un seul gars en terre, tu oublies de jouer au sol Intercepté Ça va t'intercepter, ça va être le toucher de chat C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est parti, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est parti Alors les Alouettes qui traversent une période difficile Je vous le rappelle, quatre défaites de suite L'important pour eux aujourd'hui, ce sera de revenir droit sur le droit chemin Parce qu'ils ont absolument besoin d'une victoire Rappelez-vous ce match la semaine prochaine Contre les Tiger Cats de Hamilton Le long passe et ça, monsieur, ça va s'appeler un toucher Bo Richter au 5 Dans la zone des buts Marc Bo Richter, fin seul, celui qu'on appelle Big Bo L'esprit d'équipe est bon, il y avait une bonne ambiance dans le vestiaire Les gars travaillent fort, mais je dois avouer qu'il a un bon esprit d'équipe Le vestiaire est très bon Mais quand tu vois des matchs comme ça aujourd'hui encore Une cinquième défaite d'affilée À un moment donné, tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi penser Le 23 septembre, les Blue Bombers sont venus à Montréal passer le chaos aux Alouettes Depuis ce temps, les hommes de Rock Trust ne peuvent s'en remettre Après cinq défaites de suite, ils ne se battent plus pour le premier rang mais le plus tôt afin de ne pas terminer troisième En prélude à la demi-finale de la section Est, les Alouettes affrontent les Tiger Cats L'enjeu de ce match, l'avantage du terrain car une défaite et c'est un voyage à Hamilton qui attend les Alouettes le 11 novembre Les fidèles partisans verront-ils leurs préférés à la maison pour une dernière fois cette saison? La réponse dans un instant Certains ont poussé un soupir de soulagement cette semaine en apprenant le retour au jeu d'Anthony Carbio et Mike Pringle Les deux joueurs ont raté les trois derniers matchs après avoir subi des blessures le 30 septembre à Hamilton Au cours de cette séquence, l'attaque n'a marqué qu'un seul toucher en leur absence Carbio regarde à gauche, il se défait de deux joueurs et là il est rabattu lourd de pertes et c'est M. Montford La pression est forte Oh, c'est fort Oh! Monford Qui flèche Anthony Calbio Avec Calbio qui donne à Pringle et Pringle l'échappe à son tour, c'est repris par les Tiger Cats Ça se termine en queue de poisson pour les Alouettes là C'est une défaite, une vraie Ce matin effectivement j'ai déjeuné avec M. Rust Puis j'ai demandé son domicilien comme notre instructor chef Larry Smith said that he had a breakfast with you and he asked you for your resignation Is it really what happened? Well, we had breakfast and we had a good talk and he told me that he was going to make a change, whatever his words were I'll have to say this, I did not resign I was fired No matter what euphemism is used And it's important to me because I certainly did not quit Dans une tempête, qu'est-ce qui pourrait sauver votre vie? C'est un caoutchouc noir et enduit de teflon C'est la nouvelle lame d'essuie-glace d'hiver MotoMaster au teflon seulement chez Canadian Tire La faiblesse des lames ordinaires, c'est leur mécanisme sans protection qui accumule la neige mouillée Il faut alors arrêter pour secouer l'accumulation Cet hiver, vous ne me verrez pas secouer avec la nouvelle lame d'essuie-glace d'hiver MotoMaster au teflon avec enveloppe en caoutchouc flexible et lame au teflon Regardez la différence avec la neige mouillée La neige légère fait sautiller une lame ordinaire Mais la lame au teflon glisse en douceur et donne une visibilité parfaite Elle dure plus longtemps Avec la neige mouillée, ça s'aggrave alors que la glace s'amasse sur la lame ordinaire Le mécanisme paralyse, la lame perd sa flexibilité et laisse des traînés qui réduisent dangereusement la visibilité Mais l'enveloppe et l'enduit de teflon ne donnent aucune prise à la glace et la lame essuie parfaitement Excellente visibilité et durée prolongée La lame d'essuie-glace d'hiver MotoMaster au teflon maintenant à partir de seulement 14,99 Une autre innovation exclusive à Canadian Tire en magasin et en ligne Une année remplie de performances exceptionnelles RDS fait le bilan Les exploits, les gagnants et les perdants sont à l'affiche alors qu'on souhaite au revoir à une année mémorable La revue des nouvelles du sport le 24 décembre à RDS Seul RDS vous offre des voeux sans limite Genre qu'en cette période de réjouissance, pourquoi ne pas profiter de l'occasion qu'il nous a donné pour souhaiter nos meilleurs voeux à tous les amateurs de hockey Joyeux Noël à tous et en 2002, joie et santé Ne regarde pas en arrière Ne reviens pas sur le passé Le temps joue contre toi Fonce Oublie ta peur Surmonte la douleur Et crie de toutes tes forces Cet hiver l'action ne vit jamais longtemps à RDS La crosse La crosse Vos canadiens Les sénateurs Du patinage Artistique Du ski alpin Et acrobatique L'Omnium d'Australie Le Super Bowl Et les Olympiques Cet hiver à RDS Le sport Est sans limite Dans les éliminatoires Jim Poppe devient l'entraîneur-chef par intérim Mais la balle est dans le camp des joueurs Après six défaites Ils peuvent encore sauver leur saison en l'emportant d'abord aujourd'hui à Edmonton Il faut juste un petit peu de changement de l'attitude Parce que quelque part, quelque chose s'est passé Et le focus des joueurs s'est perdu Les performances sur le field n'est pas passé Et j'ai regardé de bons joueurs de football cette année Elles se sont devenus des joueurs de football en cours de 10 semaines Et pourquoi? C'est ce que j'essaie de comprendre Et j'essaie de donner un petit peu d'attitude Que peut-être va générer cette équipe Pour revenir sur ce tournoi Et ça se trouve sur le niveau du football Maas est l'alouette Il est long et... C'est courté Attention, ce sera un très long jeu pour Eurvay Va-t-il distancé Whitley Il est dans la zone de but Oh, et qu'il a trompé Maas, courte passe Capté du mètre par Eurvay Eurvay... Touché ! Oh, quel déce, là Hey, c'est bonhomme là, là Pierre, c'est ça, c'est notre déce Pas à peu près Les Alouettes jouent pour 500, 9-9. Les Esquimaux, 9-9. Première fois que les Alouettes n'ont pas 10 victoires depuis 1996. Enfin, après 18 matchs en saison régulière, la vraie saison commence cet après-midi avec les premiers matchs éliminatoires. Évidemment, la clé du succès pour les Alouettes aujourd'hui en défensive, on devra connaître une bonne rencontre. Mais à l'attaque, on devra établir rapidement et longtemps l'attaque au sol, ce qui a fait défaut au cours des dernières semaines chez les Alouettes. Quatre fois lors de leurs sept dernières défaites, ils ont été incapables d'accumuler plus de 100 verges au sol. Et donc, la clé aujourd'hui, selon Pierre Vercheval, ce sera de donner le ballon à Mike Pringle. Souvent, d'ailleurs, le demi-offensif l'a dit cette semaine, s'il le faut, je vais porter le ballon 30 ou 35 fois. C'est la philosophie des Alouettes depuis 1996. Mike Pringle, c'est un élément important à notre attaque. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une attaque que je pourrais caractériser d'explosive. Nous, c'est une attaque où on veut aller gruger le terrain petit à petit. On va faire beaucoup de jeux de 5, 6, 7 verges, 8 verges et contrôler l'allure du match. C'est important dans notre philosophie parce que pendant que nous, on est sur le terrain et qu'on fait beaucoup de petits jeux, pendant ce temps-là, l'offensive adverse est sur la ligne de touche. Jacques, l'une des deux équipes sera en vacances dans quelques heures maintenant. Si on souhaite que les Alouettes soient à Winnipeg, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour gagner? On doit marquer les premiers. Selon moi, c'est évident. On doit être capable aussi défensivement de provoquer des choses et d'éviter le long jeu. Au niveau des unités spéciales, faire la même chose, Pierre. Ne pas donner de gros jeux et donner une bonne position sur le terrain à notre équipe. Est-ce que les Alouettes ont autant de caractère, ce mot qu'on utilise souvent, que des Tiger Cats, qu'on sent toujours affamé quasiment en mission? Bien là, le caractère des Tiger Cats est omniprésent depuis la deuxième moitié de saison. Celui des Alouettes, on le questionne. Mais il reste un fait, Pierre. C'est la chose, moi, qui me chicote le plus. C'est l'intensité. La remise est bonne. Tu l'as bien dit. Mais c'est capté par Emerson à l'intérieur de la ligne de 20. Il échappe un joueur en deuxième. Oh! Attention, Emerson est parti! Il va rester Baker. Schilling est là pour le bloquer. C'est quoi, Pierre? Je ne sais pas c'est quoi. Et il est toujours là. Mais il y a un nouveau joueur, Pierre. Contre qui? Retenu. Contre les Alouettes. Oui. Premier début. Pringle échappe le ballon et il le reprend. Non, c'est un bon coup. Oh non! Oh non! Ça, ça fait mal. Excusez-moi. Ça, ça fait mal. Non, mais... Pringle est en furie. Oui. Juste, c'est fini. Oui. Victoire des Tiger Cats de Hamilton. Les Alouettes avaient une saison de neuf gains, deux revers. Et malgré les changements apportés par Jim De Pop, est-ce que Rod Ross était le responsable? Bien là, je pense que c'est assez évident que... Je ne sais pas qui était responsable. Je n'aime pas ça, trouver des coupables dans cette situation-là. Mais je sais, chose est certaine, il y en a trouvé un. Selon moi, ce n'est pas le bon. La saison régulière des Alouettes s'est terminée par une séquence de sept défaites. Et la vraie saison, les éliminatoires, s'est terminée de la même façon, par une autre défaite. Tout au long du match, l'attaque a commis plusieurs erreurs d'exécution. Et les Alouettes ont été incapables de rattraper les Tiger Cats. Ce qui veut donc dire que pour la première fois en six ans, les Alouettes ne seront pas de la finale de leur section. Ça finit en queue de poisson. Dans un sens, ça finit comme on le mérite. Parce que quand tu exécutes, de la façon dont on a exécuté, tu ne mérites pas de gagner le match. Je dois m'excuser. Je peux prendre le moment de m'excuser auprès des fans. Mais je peux vous dire un affaire, les joueurs, et en particulier les francophones, on voulait y aller. On voulait y aller à Grey Cup. On est tous si déçus que vous autres. C'est pas... C'est plate. Les Alouettes montreront-ils un visage différent en 2002? Fort probablement. Tout d'abord, ils partiront à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef. Une dizaine de joueurs deviendront autonomes au mois de février, sans oublier que l'équipe pourrait perdre jusqu'à deux joueurs au profit de l'équipe d'expansion à Ottawa. Au cours des prochaines semaines, beaucoup de travail attend les dirigeants de l'équipe. Larry Smith reconnaît que les Alouettes n'ont pas répondu aux attentes de leurs partisans en perdant leurs huit derniers matchs, dont la demi-finale de leur section. Il aura d'ailleurs présenté ses excuses pour cette fin de campagne qu'il a qualifiée de pourrie. Nous allons faire notre mieux possible de refocusser notre équipe, which we will do, pour regagner la confiance de nos amateurs. À l'instar du directeur gérant Jim Pop, Smith ne croit pas qu'un grand ménage chez les joueurs vedettes réglera les problèmes de l'équipe. Au cours des prochains mois, il compte apporter des changements sélectifs, car il croit que son équipe est à un ou deux joueurs prêts de redevenir une puissance. Il faut que nous allons développer vraiment ou chercher la nouvelle génération du leader sur notre équipe. Steve Charbonneau, Mark Washington et Stephen Reed sont parmi les jeunes leaders aux yeux de Smith qui a cependant refusé d'identifier ceux qui ne l'étaient pas. Quant à Mike Pringle, souvent décrié pour ses sautes d'humeur et son attitude égocentrique, Smith croit qu'il a toujours sa place avec les Alouettes. Notre erreur cette année avec Mike, c'était qu'il était blessé. Peut-être qu'il était trop blessé de jouer. Et peut-être qu'un administrateur et coach, nous devrions dire au Mike, « Hey Mike, sit down ». D'autre part, Smith a donné un vote de confiance au directeur gérant Jim Pop, souvent pointé du doigt parce qu'il prendrait un peu trop de place dans l'organisation. Notre nouvel entraineur, Don Matthews. Après des arrêts à Vancouver, Regina, Baltimore, Toronto et Edmonton, Don Matthews s'amène à Montréal en tant que 17e entraîneur-chef de l'histoire des Alouettes. Hello, how are you? Également courtisé par les Argonauts, Matthews a révélé que les Alouettes étaient son premier choix dès qu'il a rencontré les dirigeants de l'équipe. Nous voulions avoir quelqu'un qui va gagner tout de suite. Nous voulions avoir quelqu'un qui peut travailler dans notre structure du management facilement. Selon Larry Smith, sa liste de candidats pour le poste d'entraîneur comprenait quatre noms, dont celui de Matthews. Les clauses du contrat qu'il a signées n'ont pas été dévoilées, mais selon le quotidien de Gazette, il s'agirait d'une entente de trois ans évaluée à un million de dollars. Dans le LCF, ce n'est pas réaliste de faire des choses comme ça. Et les nouvelles qui sont imprimées dans les journals partout dans le pays ne sont pas correctes du tout. Matthews dit avoir choisi les Alouettes pour plusieurs raisons, la principale étant son amitié pour le directeur gérant Jim Pop, avec qui il a travaillé chez les Stallions de Baltimore dans les années 90. Matthews sera uniquement l'entraîneur-chef, alors que Pop continuera de cumuler les fonctions de directeur gérant et directeur des opérations football. Le but ultime, le Super Bowl. La foule est en délire. Les joueurs sont en position. Toussaint! Et oui, les finalistes! S'ils sont bien tirés au sort, Budweiser nomme une raciste et on trente-six a le Super Bowl avec trois de ses amis. Aucun a jamais qui compte les servis au matin d'un an. Cette semaine à RDS. Mardi, célébrer Noël avec le début du championnat du monde de hockey junior. Mercredi, voyez les meilleurs moments du baseball avec la revue 2001. Jeudi, le Canada affronte la Suisse au championnat du monde de hockey junior. Les sénateurs reçoivent la visite des Allendeuses de New York. Vendredi, soyez dans le coup avec la revue 2001 de la boxe. Et Sport30 vous donne les nouvelles du sport les plus complètes. Un Noël bien rempli à RDS. En provenance de la République tchèque, les plus grands espoirs du hockey professionnel se disputent les honneurs du plus important tournoi de hockey junior de la planète. Suivez Équipe Canada au championnat du monde de hockey junior. Seulement à RDS. Cette semaine à RDS. Des turs à cuir qui n'ont rien à perdre. Ronde à vrai monde. RDS vous présente les meilleurs pugilistes au monde. La boxe a son meilleur cette semaine à RDS. Alexei Yashin et les Highlanders affrontent Patrick Lalib et les sénateurs jeudi soir à RDS. La Ligue qui fait tout un arrêt. Highlanders sénateurs jeudi soir à RDS. Touré et Mythe retrouvés à leur place l'an dernier. Tente ta chance au concours la semaine full relâche à RDS. 5 jeunes de 9 à 14 ans vivront une expérience unique en co-animant Sport 30 magazine avec une vedette de RDS. Mais tu viens d'avoir 15 ans et tu crois qu'on t'a oublié. Mais non! Puisque 6 jeunes de 15 à 17 ans pourront soit analyser un match du Canadien, interpréter l'hymne national ou devenir annonceur maison. Pour t'inscrire, compose le numéro apparaissant à l'écran ou visite notre site web. La semaine full relâche. La star, c'est toi! Le 5 décembre 1931, la Ville de Montréal accueillait la première finale de la Coupe Grey de son histoire. Les Winged Wheelers de l'Association athlétique amateurs de Montréal affrontaient les Rough Riders de Regina au stade Molson. Le quart arrière Warren Stevens a lancé la première passe de toucher de l'histoire de la Coupe Grey lorsqu'il a rejoint William Kenny Grant sur 30 séverges. Les Winged Wheelers l'ont emporté 22 à 0 pour savourer le seul et unique championnat de leur histoire. En 1969, le légendaire Frank Lair a mené ses Rough Riders d'Ottawa en grande finale contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Le match a été disputé sur la pelouse froide et glissante de l'autostade. Le quart Ron Lancaster a lancé la première passe de toucher du match aux mains de Al Ford. C'est 7-0 Rough Riders. La défense des Rough Riders d'Ottawa n'a cependant rien donné par la suite, limitant le célèbre George Reed à 11 courses pour des gains de 28 verges. Le quart Ross Jackson et le porteur de ballon Ron Stewart ont mené la formation d'Ottawa à une victoire de 29 à 11. Frank Lair remporte sa 5e Coupe Grey et une 174e victoire, la dernière de sa carrière. En 1977, 68 318 spectateurs sont au Stade olympique de Montréal pour encourager leurs favoris, les Alouettes, contre les Eskimos d'Edmonton. Cette foule constitue un record de la Coupe Grey. Sonny Wade a lancé trois passes de toucher, dont une chacun, pour Peter De La Riva et John O'Leary. Les Alouettes de Marv Levy n'ont fait qu'une bouchée de leurs rivaux, l'emportant 41 à 6 pour mériter leur 3e Coupe Grey dans les années 70. Deux ans plus tard, Alouettes et Eskimos se sont affrontés à nouveau, mais le résultat a été différent. L'unité défensive des Eskimos a d'abord stoppé l'attaque aérienne montréalaise menée par Joe Barnes. Les cars Tom Wilkinson et Warren Moon ont ensuite uni leurs efforts pour permettre aux Eskimos de l'emporter 17 à 9. Cette grande dynastie du football canadien méritait alors sa 2e Coupe de suite. En 1981, les Eskimos étaient grandement favoris pour gagner leur 4e Coupe Grey de suite. Les négligés, les Rough Riders d'Ottawa avaient cependant une vision des choses bien différente. Cette course de Sam Platt pour le toucher donne une avance de 20 à 1 aux Riders à la mi-temps. Incroyable! Gonflés à bloc par une défense avare, les Eskimos reviennent de l'arrière. Warren Moon réduit les cars à 2 points avec une passe de toucher au 4e car avant de créer l'égalité avec une transformation de 2 points avec l'aide de Marco Sincar. C'est 23-23. Dave Cutler complète la remontée des Eskimos avec un placement dans les dernières secondes du match. Cette victoire de 26 à 23 procure aux Eskimos la 4e Coupe d'une série de 5. Quelle équipe! En 1985, Don Matthews et ses Lions de la Colombie-Britannique tentent de venger leur défaite en finale de 1983 alors qu'ils affrontent les Tiger Cats de Hamilton dirigés par Al Bruno. Le jeune Louis Passaglia a réussi 5 placements, mais c'est sa course sur une tentative de dégagement qui fait la différence en fin de match. Roy DeWalt a lancé sa 3e passe de toucher du match dès la séquence suivante pour donner aux Lions les devants pour de bon. Don Matthews gagne la 1re de ses 4 Coupes gris en vertu d'une victoire de 37 à 24 au Stade Olympique. Le ballon voit rouge. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le temps du tarif spécial des Canadiens chez Evus, location de voiture. Lorsque vous louez une voiture Evus au tarif spécial des Canadiens, vous pourriez obtenir un point changeable contre deux billets pour assister à un match des Canadiens de moyen. C'est votre tour du chapeau. Une voiture confortable, un tarif avantageux et deux billets gratuits. Le ballon rouge lance ses comptes en tête le tarif des Canadiens chez Evus. Et vous pourriez en faire de même en appelant mes amis chez Evus. Ne regarde pas en arrière. Ne reviens pas sur le passé. Le temps joue contre toi. Fonce. Oublie ta peur. Surmonte la douleur. Et crie de toutes tes forces. Une bouffée d'air frais dimanche. Débutez votre journée avec Jean Paget à l'émission Fort Chasse et Pêche Max Sans Limite. Ensuite, c'est le temps de vacances nature pour visiter les régions de la belle province. Respirez l'air pur à Randonnée Québec. Profitez des sports et des activités extérieures à grandeur nature et accompagne Suzanne Méthote dans le paisible décor extérieur à Fort Plein Air Sans Limite. Un avant-midi en pleine nature. Dimanche à RDS. Cet hiver, l'action ne vit jamais longtemps à RDS. La crosse. Fonds canadiens. Les sénateurs. Du patinage. Artistique. Du ski alpin. Et acrobatique. L'omnium d'Australie. Le Super Bowl. Et les Olympiques. Cet hiver, à RDS, le sport est sans limites. J'ai gagné la Coupe Créant 98 et il me semble qu'il me manquait quelque chose de ne pas les avoir à côté de moi. Plus c'est pour ma mère ou ma tante qui ont passé le temps avec moi. Ce marché, ça va être spécial parce que je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont en train de me regarder. Je sais qu'ils regardent tous les jeux que je vais faire. Chaque fois que j'embarque sur le terrain, ils vont être là et ils vont regarder ça de près. Dans les six mois qui viennent de passer, je pensais de quelqu'un qui ne pensait même pas s'il n'était pas capable de jouer dans la Ligue canadienne de football. Je pensais de ça à quelqu'un qui va être partant aujourd'hui dans la Coupe Créant, à Montréal, chez nous, parmi mes amis, parmi ma famille, dans la meilleure des circonstances. Absolument incroyable. Je ne pourrais pas demander mieux. Je ne pourrais pas écrire un compte qui finit mieux que ça. Ça ne se fait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada We gotta come away with points! We gotta come away with points! C'est un autre qui recule. Finalement, trouve un receveur et il est seul! C'est capté! Et ce sera le toucher de Mark Paul Richter! C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Jones a fait la relance, la passe, elle est longue, elle est captée par Arlen Bruce. Oh, c'est bloqué! Et le ballon est repris par les Staminer, c'est le toucher, réussi par Willie Bells. Et là, c'est pour Stiegel. Stiegel, il a le ballon dans les mains, il a l'a crappé. Il a rendu la tâche difficile aux Barbers au dernier jeu. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on joue le tout pour le tout? La pression est forte. Jones est plaqué! C'est fini! Fin du match! Victoire des Staminer de Calgary! Oh, et quelle surprise et quelle remontée les Staminer de Calgary ont effectué depuis la mi-saison. Et bravo à ce bonhomme-là, on a eu raison de l'arroser là. Quel match au football, Pierre! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...